Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, à la une de votre journal régional. Les premières rames du métro parisien sont arrivées aux ateliers de construction du centre de Clermont-Ferrand. C'est parti pour 4 à 5 ans d'activité pour le site qui, il y a quelque temps encore, était menacé. Un marché qui représente plus de 50 millions d'euros. Va-t-on vers un nouveau scandale sanitaire avec le créozote, une substance qui recouvre les poteaux électriques en bois ? Reconnu cancérigène, il a été manipulé sans précaution par certains employés et serait la cause de graves ennuis de santé. Des salariés de RTE de la région demandent des expertises. Le cancer du sein se soigne mieux, c'est en tout cas ce que révèle une étude de l'Institut national du cancer. Une donnée encourageante alors que le monde médical s'affaire pour améliorer les traitements. Nous en discuterons avec notre invité, le docteur Scherer, chirurgien-sénologue au Pôle santé république de Clermont-Ferrand. Les ACC reprennent du service après deux années d'incertitude et un carnet de commandes presque vide. Les ateliers ont reçu en début de semaine les premiers wagons du métro parisien. Un marché avec la RATP de 53 millions d'euros qui ouvre une nouvelle voie à l'entreprise clermontoise. Voyez le reportage de Julien Lecoq et Olivier Martinet. Enfin, les voilà. Les tout premiers wagons du métro parisien vont suivre 83 autres à rénover entièrement. Un marché de 53 millions d'euros du travail sur 5 ans pour les salariés des ACC. L'entreprise était au bord du gouffre. Elle retrouve un peu de sérénité. C'est un soulagement depuis qu'on sait qu'on a signé le contrat. C'était déjà une bonne chose mais là de les voir arriver c'était encore plus grand. On a franchi une première étape c'était de sauver la boîte. Je pense que le pari est réussi. Maintenant il reste à consolider le plan de charge parce que ça ne suffira pas quand même. Là avec ce marché on va pouvoir survivre mais il ne faut pas s'arrêter là. Et donc du coup on a une autre ambition maintenant c'est de vivre et de vivre correctement. C'est le syndicat des transports d'Île-de-France qui a annoncé la bonne nouvelle début février. Le choix des ACC pour la rénovation des lignes 7 et 8 n'est pas anodin. Hier, élus locaux et parisiens étaient présents symboliquement sur le site Clermontois. Le choix des ACC c'est la dernière entreprise qui a une capacité de faire de la rénovation de rame en France. Et le fait de le confier aux ACC, je pense que l'argument qui a apporté c'est de dire que si on ne préservait pas cette entreprise et donc un élément essentiel du tissu industriel ferroviaire français, on allait se retrouver un peu, il allait nous manquer une jambe pour pouvoir travailler. Pour les ACC, le marché de la RATP n'est pas un aboutissement. Les ateliers devront décrocher de nouveaux appels d'offres dans les années à venir. Pour passer un nouveau cap, l'entreprise envisage même de déménager. Le site actuel n'étant plus adapté, les ACC pourraient bientôt investir un terrain de 7 hectares au Gravenche à Clermont-Ferrand. Justice maintenant et cette décision de la chambre d'instruction qui demande des nouvelles expertises dans l'affaire Wissam El-Yamni, ce clermontois, décédé en 2011 à l'hôpital, 9 jours après avoir été interpellé par la police. Depuis, ses proches n'ont cessé de chercher à faire toute la lumière sur les causes de la mort du jeune homme. Eh bien, ils ont été entendus. Les explications de Delphine Croix et Patricia Raclet. Ils ont été entendus. La cour d'appel de Rion a ordonné une nouvelle expertise médicale. Les partis civils et les avocats de la famille de Wissam El-Yamni sont satisfaits. Ils contestent le rapport retenu jusqu'ici. Rapport stipulant que le décès du jeune homme serait lié à un cocktail drogue-alcool. Or, la famille en est convaincue, photo à l'appui. Le décès de Wissam serait dû à des violences commises lors de son interpellation le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. Deux policiers avaient été mis en examen en mars 2014 pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au vu des précédents rapports, ils avaient été placés sous le statut de témoins assistés. Dans cette affaire, le non-lieu se profilait. Cette nouvelle demande d'expertise relance l'enquête. Et puis, en bref, après plusieurs renvois, l'affaire des squatteurs de l'école Monange est examinée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, depuis novembre, 35 personnes par jour occupent illégalement le site. Une association du diocèse de Clermont, propriétaire des lieux, demande une évacuation. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Bory, l'avocat qui défend les squatteurs. Vous avez deux droits fondamentaux. Le droit au logement, le droit au domicile, le droit à l'hébergement d'urgence. Donc, trois droits fondamentaux. Et de notre côté, un droit de propriété. Mais c'est quoi le droit de propriété ? Ça veut dire qu'on laisse des locaux vides. Les locaux sont faits pour satisfaire un certain nombre de besoins et un certain nombre de droits. On n'est pas dans le droit de propriété, on est dans l'abus de droit de propriété. Je suis propriétaire et je décide qu'on n'en fera rien. Non. Face à ça, le droit au logement et le droit à l'hébergement me paraît fondamental. C'est celui-là qui doit être consacré par la décision qui va intervenir. Et Jean-Louis Bory qui sera notre invité ce soir dans notre édition de 19h. Justice toujours et cette lourde condamnation d'un chauffeur de bus de 43 ans jugé pour viol et agression sexuelle sur deux mineurs. La cour d'assises de Rion l'a condamné à 18 ans de réclusion, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans et une interdiction définitive d'exercer toute activité en lien avec des enfants. Vers un nouveau scandale sanitaire avec le créosote, cette substance chimique qui sert à isoler les poteaux électriques en bois. Dans la région, des agents de RTE, filiales de DF en charge du réseau de transport d'électricité, s'interrogent. Le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise demande une expertise mais la direction s'y oppose. Explications, Claude Fallas, Bruno Lebray et Olivier Martinet. Il est facile de passer devant sans les voir, tant ils sont ancrés dans le décor. Ces poteaux de bois qui permettent de soutenir les lignes électriques ou téléphoniques par exemple, des poteaux que l'on pourrait croire écologiques, des poteaux qui pourraient s'avérer mortels pour ceux qui travaillent dessus, ce que l'on appelle les lignards. Là c'est un poteau bois d'une certaine hauteur pour la ligne et dessus on voit apparaître ce produit noir qui est effectivement la créosote, un produit issu de produits goudronnés avec différents composés chimiques à l'intérieur pour permettre de conserver ce poteau dans la durée et pour éviter de l'échanger fréquemment. La créosote, une substance aujourd'hui classée cancérogène, mais à laquelle ses employés du réseau de transport électrique sont exposés au quotidien et surtout en été, lorsque sous l'effet de la chaleur, elle se liquéfie de nouveau. A chaque fois qu'on travaille sur ce type de poteau là, on est effectivement en contact très régulièrement pour la manipulation, pour le perçage puisqu'on a des perçages un petit peu plus haut et puis voilà pour la mise en place, donc effectivement on est souvent en contact avec le poteau et avec cette créosote. Sauf que depuis quelques années, leur inquiétude grandit. En 2013, leur hiérarchie leur impose tout à coup le port d'une combinaison chimique pour travailler sur ces poteaux. Une date qui correspond à la première condamnation de la SNCF pour faute inexcusable concernant l'usage de la créosote. On est conscient qu'on peut avoir des irritations cutanées et des voies respiratoires lors des contacts directs et prolongés et répétés. Dans ce cadre là, nous avons défini un cadre très précis d'intervention pour minimiser le contact ou éviter plutôt le contact direct avec le poteau créosoté. Mais l'inquiétude des salariés va bien au-delà des plaques rouges et des yeux irrités. Des résultats d'analystes toxicologiques révèleraient des taux élevés de produits toxiques dans leur sang et leurs urines. Et par-dessus tout, ces trois dernières années, quatre de leurs collègues sont décédés de cancer foudroyant. Mes quatre potes, ils sont morts de façon rapide. J'aimerais savoir quel examen aujourd'hui je puisse faire pour essayer de survivre. Oui, ça fait peur. J'ai que 47 ans et j'espère bien profiter de ma retraite en bonne santé. Aujourd'hui, les élus du CHSCT réclament une expertise pour connaître les risques et les conséquences que ce contact prolongé avec la créosote peut avoir sur leur santé. Une expertise refusée par la direction qui minimise le nombre d'interventions. RTE n'installe plus de lignes poteau bois depuis la fin des années 80. Mais ceux qui sont en place ? Et effectivement, nous allons remplacer progressivement les poteaux existants. En France, sur les 280 000 pylônes du réseau RTE, seuls 6 000 sont des poteaux en bois créosotés. Mais 80% d'entre eux sont installés en Auvergne et dans le Faurès. Un chiffre maintenant, 54 000. 54 000, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer du sein estimé en 2015. Un chiffre en augmentation. Mais pour autant, les chances de survie ont augmenté grâce notamment à une campagne active de dépistage et à des traitements toujours plus performants. Et pour en parler avec nous, notre invité en plateau, le Dr Scherer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien-sénologue au Pôle Santé République de Clermont-Ferrand. De plus en plus de femmes sont concernées par ce cancer. Pour quelles raisons, selon vous, pourquoi cette augmentation ? Alors les raisons pour lesquelles il y a cette grande augmentation, puisque 54 000, c'est 2015, mais en 1980, c'était 25 000. Vous voyez, ça a doublé entre 1980 et 2000. Ça continue d'augmenter avec une proportion de femmes jeunes qui augmente aussi. Et les raisons profondes n'ont pas été, disons, identifiées avec certitude. C'est sûrement dans notre mode de vie, parce que ça concerne vraiment les pays industrialisés. Mais dans notre mode de vie, il est difficile de dire précisément ce qui a causé cette augmentation. On ne pointe pas du doigt pour l'instant particulièrement certaines choses, certains produits ? Non, parce que ce qu'on a réussi à identifier intervient peu sur l'augmentation. Et quand ces facteurs de risque sont absents, ils diminuent finalement assez peu le risque. Donc les vraies causes de cette grande augmentation, elles sont pour l'instant inconnues. Alors plus de cas, mais des cas différents d'il y a quelques années. Les cancers détectés ont changé de forme. Il y a une évolution ? Tout à fait. On est face à une situation qui est en augmentation, mais qui est radicalement différente avec ce qu'on pouvait voir dans les années 70-80, où c'était des cancers très agressifs, qui nécessitaient des traitements aussi agressifs pour répondre à cette question. Et puis l'augmentation a vu un nombre considérable de cancers qui finalement sont des stades précoces, des petits cancers qui sont plutôt moins agressifs et pour lesquels finalement la médecine et toute la technologie s'est adaptée pour les prendre en charge, puisqu'on n'a plus besoin de mettre en place ces grosses chirurgies et ces gros traitements qu'on mettait en place dans les années 70. Aujourd'hui, on fait une désescalade thérapeutique qui est possible grâce au progrès technologique, mais qui se cale finalement sur cette nouvelle situation épidémiologique. On va parler de ces projets technologiques dans quelques instants. Un autre chiffre maintenant, regardez, 80%. Aujourd'hui, 80% des patientes n'auront pas de séquelles après un cancer du sein. Un chiffre encourageant, j'imagine, pour le monde médical. C'est très encourageant. Ça rend la prise en charge du cancer du sein qui est radicalement opposée à ce qui pouvait se pratiquer dans la cancérologie en général dans les années 80. En 80, on ne voulait même pas entendre parler du cancer, c'était le mot tabou. Aujourd'hui, avec 80% de patientes qui n'auront pas de conséquences, on est quand même beaucoup plus à l'aise pour les prendre en charge, pour les rassurer, pour leur faire un parcours qui est beaucoup plus adapté et finalement un impact social qui est quand même assez limité. Et puis, vous le disiez, des innovations technologiques toujours plus performantes pour les traitements ? Toujours. Alors, c'est très intéressant parce que cette modification épidémiologique a posé des nouvelles questions. On a des cancers qui évoluent un peu moins vite, qui sont dépistés plus tôt et qui nous mettent devant des situations qui sont différentes auxquelles il a fallu répondre. Et chaque secteur de la médecine, avec les progrès technologiques qu'on connaît tous dans notre environnement, ont réussi à répondre à chaque fois à cette situation. Et ce soir, un rassemblement exceptionnel au Polydome de Clermont-Ferrand. Des professionnels de santé de toute la région vont se réunir sur la thématique le cancer du sein et les progrès de la médecine. C'est le premier rendez-vous de ce genre ? Oui, c'est un rendez-vous exceptionnel. Mais il répond à notre situation aujourd'hui où ça a vraiment changé la prise en charge du cancer du sein. C'est plus ce qu'il y avait. Donc, il faut revenir sur ces notions. Ça a vraiment un but pédagogique pour tous les professionnels de santé de la région qui s'occupent des patientes en périphérie des centres spécialisés. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de clarté pour aider les patientes à faire ce parcours qui se simplifie de plus en plus. Merci beaucoup, docteur Scherer, pour votre intervention. Je rappelle donc que vous êtes chirurgien-sénologue au Pôle santé République de Clermont-Ferrand. On reste dans le domaine de la santé. Troubles respiratoires, insomnies. Votre sommeil sous surveillance à Moulins, dans l'Allier. Un laboratoire du sommeil vient d'ouvrir ses portes à la clinique Saint-Odilon. Cette unité de Sili va permettre aussi de désengorger celle du CHU de Clermont-Ferrand. Le premier à avoir mis en place ce type d'unité en France en 1991. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Pascal Franco et Pascal Félix. Bonsoir, monsieur Catrassou. Bonsoir. Bon, ce soir, vous allez bénéficier de l'enregistrement comme on avait programmé. Un enregistrement demandé par le médecin traitant du patient. Je dors bien puisque je peux me coucher tout de suite. Et dès que je suis allongé, je dors. Je peux dormir 7 heures, je peux dormir 8 heures, je peux dormir 10 heures. Le lendemain, je suis aussi fatigué. Troubles respiratoires ou neurologiques et les raisons d'un mauvais sommeil sont nombreuses. Pour les détecter, le patient va dormir bardé de petits capteurs. Il a des capteurs au niveau du thorax et de l'abdomen pour mesurer la respiration. Il a aussi des capteurs sur le visage et sur la tête pour mesurer l'activité cérébrale. Mais aussi des capteurs au niveau des jambes pour mesurer les mouvements des jambes. Toute la nuit, une infirmière surveille les tracés des enregistrements. Certains patients sont même filmés pour voir s'ils bougent en dormant alors que les capteurs indiquent des variations. Au petit matin, le verdict tombe sans appel. Vous faites une moyenne de 80 apnées par heure. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle nous un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Pour retrouver une bonne qualité de vie et éviter un problème cardiovasculaire, le traitement est simple. Dormir avec un masque, l'air insufflé ouvre naturellement les voies aériennes supérieures. Une fois l'appareil mis en place, ça change en général la qualité de vie. Et du coup, ils l'acceptent facilement parce qu'ils savent que sans ce traitement, leur qualité de vie va s'altérer et s'exposer aux effets néfastes de l'apnée du sommeil sur le plan cardiovasculaire en particulier et de la qualité de vie. Les médecins estiment qu'en France, une personne sur dix souffre de troubles du sommeil. Allez, partons prendre l'air au Mont d'Or maintenant avec l'arrivée des beaux jours. La saison thermale est officiellement ouverte. Les premiers curistes et vacanciers ont enfilé leur peignoir pour s'y ressourcer. Reportage dans les termes avec Amira Bouziri et Arthur John. Georges Sand et Émile Zola s'y sont refait une santé. Deux siècles que des milliers de curistes chaque année se baladent en peignoir d'un soin à l'autre. Tout s'est bien passé jusque là, parce que c'est particulier. Bon, mais très bien. Donc je vous accompagne, nous serons celui-là. Hugues se laisse guider et se plonge dans un bain d'eau thermale. C'est sa première cure médicalisée. C'est surtout les rhumatismes, donc les douleurs vertèbres, cervicales et du dos. Donc ça a fait du bien. Comme lui, d'autres curistes viennent régulièrement soigner leur rhumatisme. Je passe un hiver à peu près correct, sans prendre de médicaments surtout. Donc je les prends juste à la fin, quand ça commence un petit peu à faire mal. Un des traitements les plus demandés, l'injection de gaz prélevée dans la roche volcanique. Le dioxyde de carbone agit directement sur les articulations douloureuses. On s'aperçoit qu'au bout de quelques séances, la douleur a tendance à disparaître. La mobilité s'augmente, bien sûr, puisque la douleur disparaît. Et les gens sont satisfaits, en général, dans les 15 jours qui suivent la fin de la cure. Des traitements pour la douleur, mais aussi des pauses bien-être. Les thermes accueilleront prochainement, en plus des curistes, les vacanciers en mal d'air pur. Nous allons avoir, à la fin, en juillet et août, une clientèle très familiale. On va plus avoir des personnes qui viennent se soigner pour les voies respiratoires, notamment les enfants avec des otites à répétition, des rhinopharyngites, des enchines. Les thermes du Mont d'Or attendent plus de 9000 personnes cette année. D'autres dans la région ont également ouvert les grands thermes de la Bourboule, la station thermale de Chaudzegg et celle de Vichy, qui vient d'être distinguée par le magazine Forbes. Tout de suite, votre journal national. Prochain rendez-vous avec l'information régionale ce soir, 19h, avec Sandrine Montero. En attendant, vous pouvez bien sûr consulter notre site internet aura.france3.fr. On se retrouve demain midi. Passez une belle après-midi sur France 3.